Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est la rentrée et on va aller à l'école de la sainteté. Et pour aller à l'école de la sainteté, on va écouter l'histoire d'un grand saint qui s'appelle Saint-Benoît. Alors on écoute bien, on ouvre grand ses oreilles pour écouter l'histoire de Saint-Benoît. Il y a bien des siècles, vivait en Italie un garçon qui s'appelait Benoît. Ses parents étaient riches et possédaient une magnifique maison dans un beau domaine. Saint-Benoît et sa sœur jumelle étaient bien heureux de pouvoir jouer sous les oliviers, dans les vignes de ces pays qui étaient toujours ensoleillés, avec un ciel presque toujours bleu et où il y a toutes sortes de jolies petites fleurs sauvages, des fruits, des lézards, des papillons et bien d'autres choses. Benoît, il a reçu une éducation chrétienne. Mais autour de lui, dans son pays, il y avait beaucoup de païens. Il y avait des terribles guerres qui ravageaient toute l'Italie. Et le petit Benoît, il ignorait tout cela. Lui, il était heureux dans sa maison et il ne savait pas qu'il y avait des enfants qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu, qu'il y avait des pauvres qui mouraient de faim, qu'il y avait tous ces malheurs. Pour lui, le monde, c'était un lieu de bonheur, où l'on s'amusait, où les gens aimaient notre Seigneur et obéissaient à ses commandements. Mais un jour, il devait apprendre la vérité. Car Dieu allait se servir du jeune Benoît pour travailler plus que n'importe qui à la civilisation du monde. Dans l'histoire que je vais vous raconter, vous allez voir comment cet enfant a découvert le plan de la Providence et comment il l'a accompli fidèlement. Vient un jour où le père de Benoît l'envoie dans la grande ville de Rome pour faire ses études. Comme il était très intelligent, il a fait de rapides progrès et il a donné à ses maîtres toute satisfaction. Il aurait pu sans aucun doute mériter bien des récompenses et acquérir beaucoup de renommée, beaucoup de gloire. Mais quelque chose survint qui le détourna de ses préoccupations mondaines. Dans la ville de Rome, il a vu d'un côté des hommes orgueilleux, méchants, qui s'adonnaient à des plaisirs honteux et dans lesquels ils gaspillaient leur vie et oubliaient Dieu. Et d'un autre côté, il a vu des chrétiens qui vivaient noblement, saintement. Et beaucoup d'entre eux pouvaient raconter la merveilleuse histoire des martyrs qui ont versé leur sang dans la ville éternelle et qui sont enterrés dans les catacombs. Et saint Benoît aimait beaucoup prier dans les belles églises de Rome. Un jour, dans l'une de ces églises, il se mit à réfléchir. Il sentit de plus en plus le ridicule et la vanité de la gloire humaine. Il a compris qu'une seule chose avait de l'importance, posséder la paix et l'amitié de Dieu. Il se soucia alors de moins en moins de la gloire et des succès du monde. Et il éprouva le désir de fuir les hommes pour trouver la compagnie de Dieu. Et Benoît savait que ses pensées venaient d'en haut. Aussi, loin de négliger ses pensées et de se laisser absorber par les études, par les jeux, il a pris la résolution de toujours faire de son mieux pour suivre la volonté de Dieu et garder son cœur vigilant. Ainsi, il était prêt à entendre et à obéir si Dieu l'appelait à une autre vie. Et quand quelqu'un agit de la sorte, Dieu ne manque pas de lui faire connaître sa vérité, sa volonté. Alors Benoît était à Rome depuis sept ans. Et il n'était encore qu'un tout jeune garçon lorsqu'il a compris qu'il devait quitter la ville éternelle Rome et qu'il devait quitter ses amis, ses maîtres et se réfugier dans la montagne. Alors notre garçon est parti secrètement, il s'est dirigé vers les montagnes en suivant des sentiers cachés et arrivé dans un village, il s'est produit un miracle qui a montré que Dieu était très content de son serviteur Saint-Benoît. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il revenait d'une église où il avait prié et là, il voit une femme en larmes qui pleure, qui pleure. Alors lui, le pauvre Benoît, ça l'a beaucoup attristé. Il était très affligé parce qu'il n'aimait pas voir les autres dans le malheur. Alors il a vite compris pourquoi cette femme pleurait. Elle venait de casser une tasse qu'un villageois lui avait prêtée. Elle était très embêtée. Alors, pris de pitié, Benoît ramasse les morceaux de la tasse. Il sort, se met à genoux et prie en silence en fermant les yeux. Et quand il rouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit ? Une tasse toute neuve. Et admirant la bonté de Dieu envers ceux qui ont confiance en lui, Benoît se hâte de rentrer à la maison, de rendre à la femme cette jolie tasse. Il n'avait pas pensé à lui-même, mais uniquement à la merveilleuse puissance de Dieu et à sa grande bonté. Mais alors forcément, dans le village, tous les habitants ont commencé à parler de Benoît. C'était un saint, certainement, puisqu'il venait de faire un miracle. Alors, des environs, on commence à venir le voir. Est-ce que vous pensez que cela lui était agréable ? Non, non. Non, lui, il aurait préféré rester discret, caché. S'il en avait tiré de la gloire, Dieu n'aurait plus rien fait pour lui. Et donc, saint Benoît était très contrarié de toutes les visites. Et il sentait de plus en plus qu'il fallait qu'il s'éloigne encore et que Dieu avait quelque chose d'important à lui communiquer. Aussi, un jour, il se décide à quitter le village sans prévenir personne. Alors, il gravit à nouveau la montagne. Il parcourt les sentiers fleuris, bordés de taillis, où chantent les oiseaux. Et il demande, en marchant, il demande à Dieu de lui indiquer le bon chemin. Et voici qu'après quelques heures, il aperçoit un homme qui s'avance perdu. C'était un moine. Il s'appelait Romanus. Il regarde Benoît avec attention, en se demandant quel était ce jeune garçon à l'air si distingué et qui irait tout seul, ainsi, au milieu des montagnes. Alors, il demande à Benoît avec bienveillance qui il est et où est-ce qu'il va. Et Benoît répond, je cherche à connaître la volonté de Dieu. Mais j'ignore où je vais. Je voudrais trouver un endroit solitaire pour y vivre caché, loin du monde. Alors d'abord, le moine essaye de discuter un peu avec lui pour lui montrer que c'est complètement insensé de partir tout seul comme ça dans la montagne. Mais Benoît parla avec tellement d'éloquence de l'appel de Dieu que le moine finit par l'approuver. Et il se dit, eh bien, je vais t'aider à trouver un endroit où tu vas pouvoir vivre seul pendant quelque temps. Alors, il le conduit le long d'un sentier un peu sinueux jusqu'à une caverne à flanc de montagne. Sur le côté, il y avait un petit espace où on pouvait faire un petit jardin. Et alors, Benoît s'avance, le cœur rempli de joie. Il était certain d'avoir enfin trouvé l'endroit qu'il cherchait. Et avant de le quitter, le moine Romanus lui laisse un long vêtement en peau de mouton. Et il lui promet de lui apporter sa nourriture chaque jour. Il le faisait en faisant descendre un panier du haut de la falaise. Puis, Romanus s'éloigne en promettant à Benoît de garder le secret. Alors, Dieu seul sait quel genre de vie Benoît a menée dans sa caverne. Mais nous pouvons penser qu'il a fait connaître, que Dieu a fait connaître à son serviteur, des choses merveilleuses que Benoît devait plus tard enseigner à des milliers d'hommes. Dieu l'a certainement rempli de grâce, de force, pour accomplir son œuvre et sanctifier le monde. Mais très certainement, notre jeune Benoît était très heureux, même si les nuits dans la caverne devaient être très froides. Et il dormait par terre, le sol était dur. Mais il était heureux parce qu'il savait qu'il avait fait la volonté de Dieu. Et Benoît a vécu ainsi pendant trois ans. Et un jour, par un matin au soleil de Pâques, que se passe-t-il ? Dieu révèle le secret du jeune ermite à un saint homme, un prêtre, qui vivait dans le voisinage. Et Dieu l'inspire de se rendre auprès de Benoît pour lui apporter de la nourriture. Alors Benoît est bien content de le voir. Et puis, ça faisait trois ans qu'il vivait tout seul. Il avait complètement perdu la notion du temps. Et donc c'est ce prêtre qui lui explique qu'aujourd'hui c'est Pâques. Arlite, t'es heureux de savoir que c'est la fête de Pâques ? Et le prêtre lui présenta toutes sortes de bonnes choses qu'il avait apportées en ce jour de Pâques. Et ils ont pu faire une prière, ils ont pu prendre ensemble leur repas. Et ils ont parlé longtemps ensemble de Dieu. Mais il y avait des bergers dans le coin qui étaient partis à la recherche du prêtre de leur village. Et ils arrivent à la caverne, ils découvrent Benoît, qui leur souhaite la bienvenue. Et Benoît leur parle avec tellement d'éloquence que ces bergers se disent qu'il n'y a que Dieu seul qui a pu l'instruire. Ce n'est pas possible autrement. Et eux aussi, bien souvent, ces bergers allaient le voir. Et ils lui demandaient des conseils, de l'aide. Et il devait un véritable ami pour eux. Et bientôt la renommée de Benoît, alla au-delà des montagnes. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui couraient de loin pour venir le voir, pour réclamer son secours, pour lui demander des prières. Alors il y avait des méchants qui venaient le voir et puis qui revenaient chez eux, qui regrettaient leur faute. Qui étaient convertis. Il y avait des lâches qui auprès d'eux retrouvaient de la force, du courage. Et beaucoup commencèrent à pratiquer une nouvelle vie, à changer de vie, à être meilleurs, à servir Dieu fidèlement. En faisant toujours de leur mieux, par amour pour Jésus et en ne s'écoutant jamais. Alors un jour, pour éprouver son serviteur, Benoît, Dieu, a permis qu'il ait des tentations terribles. Tout d'un coup, Benoît a senti la tentation de renoncer à tout, de renoncer à sa vie de pénitence, de retourner dans le monde, de retrouver les plaisirs. Mais c'était le démon qui le tentait. Et la grâce de Dieu, dans le cœur de Benoît, était plus forte. Et il a compris, il a compris que c'était une ruse de Satan. Alors, Benoît a pris des ailes, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, il a pris la résolution de ne plus, de toujours accomplir la volonté de Dieu, de ne plus écouter les tentations. Et pour être sûr de ne plus écouter cette tentation, il a couru dans un buisson plein d'épines et il s'est jeté dedans. Et après, pour chasser ces tentations. Et depuis ce temps, aucune tentation n'a jamais pu vaincre son courage. Et même, il a pu conduire ainsi à la victoire des milliers d'âmes qui se confiaient à lui. Et un moment arriva où Dieu voulait que Benoît quitte sa cavelle et qu'il puisse entreprendre sa grande tâche. Parce qu'il y avait un grand nombre d'hommes qui désiraient servir Dieu aussi, de toute leur âme. Ils ont commencé à se rassembler autour de lui et ils ont formé petit à petit des monastères. Et ce fut le commencement d'un grand travail spirituel. Benoît a écrit une règle, une règle de vie, pour apprendre aux hommes à vivre de façon à toujours plaire à Dieu. Et c'est ainsi que des milliers et des milliers d'hommes se sont engagés à suivre cette règle et habiter ensemble dans des monastères en faisant le bien. Pendant le cours de sa vie, Benoît a eu beaucoup d'autres aventures merveilleuses. Mais ces histoires, on les réservera pour une autre fois. Aujourd'hui, je vais terminer en vous disant que sa grande œuvre, elle s'est continuée pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Et même après que Dieu eut appelé sa benoie au ciel. Et donc ces fidèles religieux se sont mis à parcourir le monde en missionnaires. Ils ont évangélisé les païens. Ils ont apporté la paix et la bonté aux pauvres, aux affligés. Ils ont cultivé la terre pour la rendre fertile. Ils ont bâti des églises, des écoles, des hôpitaux. Ils ont instruit les enfants. Ils ont pris soin des pauvres. Et ils ont civilisé le monde. Alors vous voyez, dans cette histoire de Saint-Benoît, Saint-Benoît, ce petit Benoît qui est un petit garçon, un petit enfant comme vous, c'est devenu l'un des hommes qui ont accompli les choses les plus grandes dans ce monde. Et pourquoi ? Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Il a fait de son mieux et il a obéi fidèlement. Et c'est la fin de notre histoire.